Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pour ma part, je n'y connais rien du tout, mais c'est bien souvent les effets dominos qui te font déclencher ne pas de plus loin, alors que le souci est en amont. Ok, là il y a un petit peu de surmodulation, retour, oh zut, j'ai oublié le mot, c'est un peu de surmodulation, le prénom avec mes plaintes d'excuses, oui c'est Jean-Claude, oui, Angèle, j'ai entendu les PA ont été changés sur cet appareil, oui parce qu'il m'a dit la 4PA, il m'a dit Christophe, et il y en avait deux qui avaient fumé, alors on lui dit, mais c'est dommage, il y en a deux qui baissent, on change les quatre, il y en a deux qui baissent, on change les quatre, on aurait été tranquille, il lui dit, non, non, les autres étaient bons, alors est-ce que c'est le fait qu'il y en ait deux changés et deux pas changés, est-ce que c'est peut-être ça qui me le va en sécurité, j'en sais rien. Non mais ça me surprend un peu parce que l'OM est compétent dans sa partie, moi j'ai eu affaire à lui plusieurs fois, je connaissais l'appareil, je sais dans l'état où il était, et l'âge qu'il avait, Il dépend de Dicamétrique, alors un simple poste comme ça, j'étais avec lui chez Radio 33 quand il a commandé, donc je sais à quelle époque il a été commandé, je sais l'utilisation qu'il en a faite, Bon, je connais la personne, je sais que c'est quelqu'un qui ne matraque pas le matériel, bien au contraire, alors là je suis surpris, je pourrais dire, mais bien surpris, Bon, alors peut-être un mauvais appareil dans une mauvaise série, il faut que ça tombe sur quelqu'un, mais enfin là je suis surpris, Et tout à l'heure en principe là, on va se retrouver vers 18h30, mais je vais lui en faire part, je vais lui dire, parce que si ça vous est arrivé à vous, ça lui sera arrivé à lui, pareil, la même chose, Mais en fait je suis quand même surpris que Christophe sèche là-devant, parce que, bon, ça serait quelqu'un que je ne connais pas, à qui je n'ai pas eu affaire, j'aurais des doutes, Mais là ce n'est pas le cas, c'est quelqu'un qui est compétent, donc par conséquent, là aussi, ça me surprend un peu, mais en fait les panneilles intermittentes, Parce qu'apparemment, c'est une panne qui apparaît et qui disparaît, donc ce sont les plus difficiles à diagnostiquer, quelquefois, Alors, des soudures sèches, je ne sais pas, Rémi, ça peut arriver, mais sur des appareils qui ont quand même une certaine durée de vie derrière eux, Mais des appareils qui sont quasiment neufs, bon, ça me surprendrait un peu, voilà, bon, j'ai été un peu long, vous m'en excuserez, retour Angèle, et puis on va te tourner. Ok, pas de problème, Jacques-Claude, non mais il n'y a pas de souci, j'en veux pas, Jean-Michel, pas du tout, il n'est pas dedans, comme on dit, 5 minutes avant de mourir, on est tous ici, Donc, ça s'est arrivé, ce n'est pas de sa faute, apparaît, il a très bon état, il a encore son film de plastique et tout, il est nickel, quoi, et donc, ben, c'est un petit peu, c'est la panne à la con, quoi, c'est le truc à la con, On ne sait pas pourquoi, donc je vais lui laisser, il aura le temps de le réparer, il s'est même proposé de me rembourser la réparation, J'ai dit, mon fou, on a réparé du remboursement, c'est pas le problème, hein, Christophe, c'est le problème, quoi, le tout-ci, c'est que CRT bride, il ne donne pas les plans, Il n'y a aucun plan, il n'y a aucun schéma de réparation, donc il peut réparer certains trucs, certains éléments, mais d'autres, ils sèchent, donc voilà, donc il fait commander ce qu'il peut là-dessus. Ok, bon, mais écoutez, espérons que ça va se solutionner, ah oui, je voulais vous dire tout à l'heure, vous appeliez les Ardennes, là, c'était pas les Ardennes, hein, c'était l'opérateur Pascal, qui est sur la Sicile, qui est un Ardennes, Grandon, et qui est appelé les Ardennes, hein, voilà, Sud 51, il est sur le sud de la Sicile, en ce moment, en vacances, comme tous les ans, et il appelait les Ardennes, hein, parce que c'est un Ardennes, et en temps normal, bien entendu, il fait la radio depuis les Ardennes, là-bas, voilà, il appelait ses collègues, éventuellement, sur les Ardennes, à savoir s'ils étaient là. C'est ça la magie de la radio. C'est ce que je voulais vous dire aussi. Bon, messieurs, je me fais pas plus long, Rémi, bon courage pour le pro, parce que je me doute que vous allez pas, vous partez pas en villégiature. Donc, bon courage pour le pro, Pascal, écoutez, je vais faire part à Jean-Michel de l'affaire, mais ça changera pas. Soit si bien, on peut aussi bien avoir son voisin que quelqu'un à l'autre bout du monde. Au plaisir, RG294 Bordeaux. Ok, c'est en train de faire, à vous, Jean-Michel. Oh, Rémi, t'es toujours là ? Oui, oui, affirmatif, l'EB73, pareil, oui, je suis là sur Blancfort. Là, je suis arrêté, là, je suis pas très très loin, là, du pro, je suis là, le long des lacs qu'il y a, sur la zone de Blancfort. Ah, je suis un petit peu en avance, là. Tu vas au pro, si je m'ai compris. Ah oui, je passe mal de ton côté, Angèle. T'as une très très bonne radio de sec, bon, quelques QRM de mon côté, Mozilla, allez, très bonne radio de sec, qui m'a de très fort clarité. Ok, et comme ça, là, c'est bien suffisant, là, j'imagine. Pardon, là, par contre, là, ça a bougé, ça a baissé, c'est pas toi-dessus. Ok, d'accord, j'ai compris, voilà, j'avais tout coupé, voilà, j'avais tout coupé, ouais, ça a fait bizarre, apparemment, d'un seul coup, de ton côté. Ouais, ça avait coupé, j'ai pas compris, j'ai attendu, après plus rien, que c'était bizarre. Oui, oui, ben, je me suis dit, Marc, c'est vrai que t'as un trou, en plus, là, où tu es. Ah oui, effectivement, faut, j'ai, bon, là, j'ai tout renclenché, hein. C'est vrai que t'aurais été un petit peu en hauteur, ou mieux dégagé, bon, t'aurais pas senti la différence, mais vu ton QTH, ouais, ok, d'accord, je laisse tout en route. Ah, voilà, non, mais là, le signal est très bon, hein, mais un bon signal de sec, très, très bon signal de sec, et très, très bon en radio, j'ai fond clair et net de 5. Ok, signal de sec comme ça, d'accord, ok, je vais à nouveau recouper, pour être uniquement avec la puissance du poste, et tu vas me dire ce que t'en penses, attends, je relâche le micro. Voilà, ok, bon, voilà, là, je suis uniquement avec la puissance du poste, est-ce que c'est suffisant de ton côté, ou tu préfères que je remette tout ? Ben là, t'as perdu un point, t'as perdu un point, hein, radio, ouais, je dirais que t'es tombé à 4 aussi, donc c'est audible, ça passe très bien aussi. Ok, bon, attends, que je regarde comment il est, ouais, bon, ça va, il est, euh, je viens de toucher le radiateur, il est juste tiède, le radiateur de ma boîte de miroir, H-I 3 coups, qui est juste tiède, bon, c'est normal, parce que de toute façon, je rentre dedans qu'à 50%, c'est tout, hein, et en plus de ça, je vais pas au-delà de la position 4 sur 6, hein, donc, euh, je tire pas autant que certains se l'imaginent, quoi. Ah, bon, on est fait un reprendissement liquide, à toi, à toi, à toi, à toi, à toi. Alors là, j'ai vu ça, euh, j'ai déjà vu ça sur internet, hein, putain, mais c'est, euh, faut aimer le risque, hein, faut, euh, faut aimer le risque, car c'est des coups, est-ce que, si t'as une fuite de diurite ou un truc comme ça, et bien, euh, ça va te chatouiller un petit peu le tout, quoi. Ah, oui, non, mais ça va pas l'arranger, quoi, ça, c'est sûr, ça va te faire pas l'arranger. Oh, mais non, ouais, ça va, ça, t'a bien, là, bon, t'as pas besoin de mettre trop de puissance, ça va faire la puissance du poste, euh, comme moi, hein. Ouais, voilà, affirmatif. Euh, qu'est-ce que j'ai entendu une fois, justement, à propos des PA du 9009 ? Euh, qu'est-ce que j'ai entendu ? Ah, oui, qu'il serait monté sec, euh, sur le, euh, sur le radiateur, sans, euh, sans pâte de, 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 thermique ou quoi que ce soit. Euh, oui, j'avais entendu un truc comme ça, je sais plus de, de, euh, où c'est que j'ai entendu ça, où j'ai vu ça. Euh, effectivement, les PA, ils peuvent dégager dans ces cas-là. Mais c'est l'info qu'on m'avait donné, euh, Christophe, quand il avait démonté, mais ils étaient montés à sec, donc c'est peut-être une erreur, peut-être une erreur de montage dès le départ, hein, parce que, euh, quand je lui ai amené le nouveau, là, pour, j'ai dit, euh, enfin, je n'ai pas conscience, je lui ai dit, on va le regarder, si ça vous en est pas, euh, et bien il a regardé, il a démonté, il a regardé, l'une, l'autre, il est monté à la pâte, et l'autre, il a démonté à sec, donc voilà, erreur peut-être de montage dès le départ, hein, alors, on va pas savoir, hein. En fait, c'est pas repassé, sinon, Rémi, du côté de mon QL, c'est pas repassé. Ah ben là, ce soir, là, je passe, euh, hier soir, j'étais sur la Roche-Chalet, voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, quand j'ai eu, euh, Daniel, euh, euh, du département 47, ouais, tout à l'heure, là, vers Libourne, vers Castillon, dans ces coins-là, euh, j'ai discuté un petit moment, là, avec, euh, Daniel, du département 47, là, sur le 19, et, euh, et j'allais dire, quoi, je me suis perdu, euh, dans ce que je voulais dire, là, j'ai l'air con, euh, 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 ah, bah, d'accord, euh, 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 oui, voilà, hier soir, j'étais sur la Roche-Chalet, bon, bref, passons, Hachy, euh, ce soir, je suis sur Blancfort, euh, demain soir, euh, alors, hier soir, là, le gag, pour dire que là, j'étais à Rafa Gafon Planning, hier soir, j'ai fait 1h du matin, 8h, euh, sur la Roche-Chalet, ce soir, je fais, euh, 19h-7h, du côté de Blancfort, alors, demain soir, je fais 18h, 23h, sur Artig, Hachy, trois coups, putain, hé, j'attends, j'ai vraiment intérêt à faire gaffe au planning, Ah, ben, euh, si t'es sur Artig, euh, prochainement, on essaie de venir un petit peu plus tôt, et tu viens boire un petit gaz trop liquide, break ? Oui, enregistrer le break, hein, alors, non, demain soir, ça va pas être possible, car avant ça, euh, quand YL sort du pro, euh, on va, euh, demain, 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 non, c'est, euh, qu'est-ce qu'elle m'a dit, euh, on est quoi, on est mardi, euh, oh, putain, je sais même plus ce qu'elle m'a dit, quoi, hein, euh, oh, je suis bleu, quoi, euh, elle m'a dit qu'elle allait amener sa voiture à la révision, attends, on est quoi, on est mardi, on est mardi ou mercredi, aujourd'hui ? Mercredi, euh, YL break, tu m'as dit, donc, euh, je vais laisser le break en avant. Ouais, merci, euh, 14hz, CRS, 31.60, overateur, Joël, alors, mobile, 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 en direction de Le Hayant. Ok, euh, je croyais que Joël allait reprendre, je relâche le micro pour voir si je ne me surmodule personne. Ok, 14frs, euh, ah, j'ai oublié, j'ai zappé le, le, le numéro final, en dire, en mobile, direction Le Hayant, les 73 de 14, Delta, Romeo 33, opérateur Rémy, Dandy 33 également en mobile, arrêté pour le moment sur Blancfort, pas très loin du pro pour ce soir. Ok, ça marche, ben, 73 à vous deux, moi, là, j'arrive chez un ami, là, pour lui dépanouir son ordinateur, après, je, je ne sais pas pour combien de temps j'en ai, voilà, voilà, ouais, c'était avec QRA pour mon côté de ses bruges, donc, ouais, c'est les coins, là, par l'histoire, là, quoi. Voilà, euh, alors, vous pouvez refaire un petit tour, là, des prénoms, au moins, que j'ai pas. Ok, alors, pour ma part, c'est Rémy, et en mobile, voilà, en mobile arrêté, là, du côté de Blancfort, là, on attendait un petit peu, là, encore quelques minutes, là, avant d'embaucher, je vais faire un retour de micro sur enjeu. OK, je t'avais perdu, là, pendant, euh, pendant quelques instants, là, t'avais, ouais, t'avais dû, effectivement, passer dans un trou, là, Joël, ce qui fait que, là, c'est vrai que, là, je t'avais complètement perdu, là, j'entendais vraiment, plus rien du tout, là, t'étais parti, parti aux oubliettes. OK, euh, par contre, je suis en train de regarder l'heure, je, ouais, 18h37, je vais pas trop, je vais pas trop m'attarder. Euh, Joël, merci pour ton petit passage, et peut-être, euh, peut-être à la prochaine, soit sur le forum, la planète CB francophone, soit sur le groupe Facebook, la planète CB francophone, OK, il n'y a pas de problème, enfin bon, peu importe, si c'est pas sur les ondes, ça sera via Internet, ha, chie, trois coups ! Euh, pour le PMR, de mon côté, euh, je suis sur, sur Sainte-Colombe, du coup, entre Castillon-La Bataille et Saint-Emilion, et, euh, à part, euh, une entreprise, et quelques gamins qui ont eu ça pour Noël, que j'entends plus maintenant, d'ailleurs, euh, j'ai absolument personne, là, de mon côté, c'est, c'est le désert complet, quoi, donc, euh, pas évident, évident, côté PMR. Angèle, je vais te faire, euh, merci à toi, Joël, pour ce petit contact, mais là, faut vraiment que je cuire, euh, retour de micro, euh, Angèle, pour le final. OK, Rémi, Joël, j'ai aussi du matin, ben, 18h13 à tous les deux, je cuire à tout le monde aussi, je repars sur le 555 en stand-by, euh, pour ce soir. Et si t'as l'occasion, Rémi, euh, ben, tu risques de m'entendre, donc t'as toi dans la forêt. Allez, bon, Boc Pro et Joël, ben, je cuire à tous les deux. OK, ça va être un petit peu compliqué pour moi, car, euh, là où je suis, euh, le local où je me tiens la nuit est au, est au premier étage. Donc c'est, c'est un petit peu évident, c'est pas un petit peu évident, n'importe quoi, c'est un petit peu pas trop évident. Ah, chie ! OK, merci tous les deux pour ce Queso, euh, bye-bye, profitez bien de la Propag. OK, bah oui. Merci, merci, pour ton très bon bonheur. OK, euh, Joël, merci, bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada